bonjour ou bonsoir les gens c'est Koro Gorsillon qui vous parle en direct de la cinquième partie du monde il faut de Shadowrun Returns dans l'épisode précédent on avait sauvé la mise à elle qui en fait avait le bras complètement éclaté du coup cette dame là lui installé un bras cybernétique et on a profité pour m'en installer un aussi donc maintenant je me prenais qu'un bras cybernétique tout à l'écoute d'ici la fin du playfrew je serai totalement un cyborg parce que la musique va si fort la musique me pète les oreilles je sais pas pourquoi voilà alors au niveau des petites décisions que j'ai décidé de prendre pour pouvoir continuer ce playfrew dans de bonnes conditions c'est que je vais essayer d'éviter de faire les voix féminines de 1 elles sont très moches parce que j'ai une voix très grave de base et que ça de toute façon ça ne ressemble à rien et de 2 ça me casse complètement la voix et si je veux pouvoir continuer à faire mes autres playfrew aussi j'ai plutôt intérêt à garder ma voix donc pour les voix féminines je garderai ma voix normale je pense que ce sera mieux comme ça donc j'espère que vous avez bien que ce playfrew vous plaît toujours ça à l'air parce que chaque fois que je vous en mets un vous êtes super content en plus le fait que je les mette pas en épisode régulier ça laisse un petit moment de teaser hey hey le nain est-ce qu'il a un bras cybernétique aussi lui bon on va continuer la visite ici avant de continuer alors une fois passé le bar les angles de la planque deviennent quelque peu un distinct à cause du halo magique qui entoure un certain elfe c'est un elfe ça dire un an l'homme ne semble qu'à moitié dans ce monde son esprit c'est garant dans les lointains horizons de l'espace astral tandis que son corps va qu'à ces situations matérielles bonsoir jeune orque et bienvenue dans cette humble demeure que nous appelons l'union je suis alfjorn demi-songe afin de faciliter votre passage à travers le sixième monde je vous propose les meilleurs fossiles magiques les meilleurs sorts et les meilleurs fétiches pour conjurer les espies c'est pas mon truc tu as mais le gueule il est je sais pas si c'est son père ou sa mère qui a un or mais putain c'est pas un elfe hein ça à ça c'est un or par contre tu passes de ça ça d'accord changer de vêtements changer de vie pas vrai non seulement vous aurez fière allure non pas que vous ne ressembliez à rien mais en plus chacun d'eux vous aidera à rester vivant jeter un coup d'oeil ok donc vivant des armures en gros punk de rue à mur 4 j'ai la meilleure armure de toute façon des shadowrunners des adeptes shadowrunners des takers des mages des rigueurs d'accord plus en intelligence bon j'en ai rien à foutre moi je veux des points de vie tomber lui je parie c'est le marchand d'armes jusqu'il porte alors théodore buster gruberman est un orque soigné déjà c'est une grosse erreur habillé avec une précision suggérant les plis droits d'un uniforme militaire ses cheveux sont courts hauts et drus mouais et l'aspect soigné apparent n'est compromis que par les défenses inégales protubérant sortant de sa bouche le seul autre défaut de cette image parfaite est peut-être son bras droit cybernétique à moi c'est le gauche tiens qui est assez flagrant pour être marqué mais pas assez pour une élégance de son costume lorsqu'il parle la voix de l'orque et 12 et prévenante et une part presque exclusivement quand paramètres mathématiques cali porté balle par seconde arc de feu facteur perçant force de traction et bien entendu prix est sûr que c'est un orque bunker buster gruberman à votre service mes amis m'appelle buster je réponds aussi au nom de sergent monsieur et même de théodore à l'occasion si vous avez besoin d'armes à feu de munitions ou d'ordonnances je suis votre homme en quoi puis-je vous aider et qu'est ce que tu vends exactement des engins qui tirent sur tout autre chose et de toute taille et d'autres trucs à l'occasion considérez moi comme votre armurier personnel toutes les armes sont fidèles aux normes militaires rucasse satisfaits ou remboursé de plus je fais aussi de la maintenance des réparations et des améliorations si vous le souhaitez si ce n'est pas assez je vous propose également des cours d'autodéfense tous les week end cette semaine on s'attaquera aux bayonettes croyez moi elles reviennent à la mode donc qu'est ce que vous voulez voyez ce que vous avez alors tu es un pistolet dégâts 6 portée m capacité 28 ok moi ce qui m'intéresserait plutôt c'est un shotgun fusil de chasse polyvalent de bas de gamme dégâts 12 capacité 4 à e6 le mien fait dégâts 14 que j'ai mieux que ça il ya un doberman ouais je pourrais acheter un pistolet à la rigueur mais c'est même dégât c'est juste la capacité du chargeur j'en ai absolument rien à syrie en fait ok rien pour le moment merci alors qui es tu toi la pièce est jonché dans ses moindres recoins de circuits intégrés de puces de câbles d'écran et d'un fouillis d'autres choses que vous ne sauriez identifier au beau milieu de ce bazar technologique se tient un nain parfaitement bien habillé et très calme je sais ce que vous pensez ne vous laissez pas tromper par la taille du magasin je peux vous trouver tout le matériel et tous les logiciels matriciels existants et s'ils n'existent pas je peux vous les faire fabriquer vous avez des questions vous cherchez une chose précise c'est quoi tout ce bordel bon ça c'est pour les décors ça me concerne pas mais j'oubliais permettez moi de vous présenter notre décor hésitant et mon ami johnny clean il a beau être habillé de la même façon que lors de votre rencontre à l'étage ici penché sur un établi jonché de circuits imprimés de câbles et de puces johnny clean a l'air d'une toute autre personne vous avez l'impression que johnny était autrefois recherché et invisible pardon était aussi recherché et invisible que les décors les plus notoires du moment content de vous voir je serai ravi de vous aider si vous le désirez on se voit plus tard je fais pas du decking moi donc voilà rencontrer tous les versineurs de louis les fournisseurs pardon du marché noir c'est fait donc qu'est ce que je suis censé faire maintenant trouver l'infirmerie nia 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 c'est fait prendre un taxi pour aller à l'entrepôt du nstb d'accord et j'ai trois points mais je crois qu'il m'en fallait 4 à tiens comment je peux lui parler monsieur d'hélia et petit et robuste avec un shotgun indétectable dans son dos s'il est indétectable comment est ce qu'on peut le voir et une veste épaisse sous son trench coat il a l'air de quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui obsessionnellement fait des choses lui même c'est peut-être un ex runner mais c'est l'un des rares qui fut aussi assez intelligent pour passer à la direction quand ses réflexes ont commencé à décliner ouais qu'est ce que vous voulez monsieur d'hélia nous devons parler affaires quelles affaires je n'ai aucune affaire en cours avec vous nous sommes avec coyote elle est indisposée pour le moment à la mention de coyote il vous prête finalement attention pourquoi ne l'a pas pourquoi ne pas l'avoir dit plutôt coyote est en retard et mon client est impatient où est elle elle se firecoudre c'est pas vrai ouais peu importe elle est solide elle s'en tirera donc vous êtes qui vous deux vous deux je suis tout seul ah non il ya l'autre con à côté d'accord les types qui ont ce que vous voulez quelle différence ça peut faire ça fait une différence pour moi où sont les pierres garder la meilleure pierre lui donner les autres un instant on peut voir leur l'oeil du bijoutier dans son regard déplaçant les pierres paraissant les plus précieuses il s'arrête pour en trouver une qui semble ordinaire avec des caractères hébraïques inscrits dessus c'est celle là il la met dans sa poche ok vous avez fait du bon boulot mais vous êtes en retard et coyote c'est carré ta signifie pas de paiement mais je me sens d'humeur généreuse ce soir alors vous pouvez garder la pierre que vous m'avez déjà volé à vous êtes trop bon monsieur d'hila vous scrutent de la tête aux pieds il vous examine écoutez vous semblez être le genre de d'hommes qui pourrait avoir sa propre équipe un jour vous aurez peut-être besoin d'être quand ce jour arrivera venez donc me voir je vous aiderai il vous signe de partir avec sa main ouah on dirait bien que vous avez fait forte impression ouais je connais quelqu'un qui fourgues et ses pierres avant de grâce et suivez moi ça m'étonne pas qu'ils sachent à qui fourgues et des pierres celui là tiens alors trouver un acheteur pour les pierres remettre les pierres à monsieur d'hila c'est fait j'ai bien fait d'en garder une sinon il me donnait rien du tout l'enfoiré toi tu as toujours pas envie de parler non à 20 grès joue avec son oeil cybernétique pendant qu'il pianote sur son pda vous êtes de retour toujours occupé qu'est ce qui se passe on doit vendre quelques pierres vous êtes la bonne personne des pierres je sais pas peut-être montrez les mois vous entendez le cerveau moteur dans l'oeil cybernétique de vin de grâce vont bien alors que la lentille reprend sa position il penche sa tête sur les pierres durant deux secondes peut-être moins moi est ce que vous avez cette merde dans une pochette surprise je vous en donne mille ouais d'accord c'est fait donnez moi votre crédit tube voilà ça c'est fait on vient gagner mille de thunes je peux pas mettre un autre cybernétique avec me tant qu'on y est et lui il est il à deux endroits en même temps où il me suit alors est ce que je peux me mettre un autre cybernétique vous ne saignez pas je suppose par conséquent vous êtes venu voir mon inventaire de cyberware et de trousses de soins qu'elle super vous avez en stock à il me faudrait 2000 pour les jambes on faire plus lui pv plus en rapidité bien ça serait trop pété ça et plus en constitution avec ça mais il faut 3000 alors l'autre bras c'est quoi qu'on faire puisse ipv non ça je l'ai déjà et plus en armure mais c'est pété tout ça type constitution à la suite plus en constitution et l'autre j'ai plus d'eux en armure faudra que je choisisse et là j'ai les jambes cybernique et je peux en mettre deux en plus ouais mais c'est pété ouais il me faut de la thune il me faut absolument de la thune je veux ses jambes j'en ai marre d'avoir des jambes de nœud bon ça y est on peut se caisser est ce qu'on peut draguer leur caisse au bar ouais non elle est trop moche bon bah on va appeler un taxi alors donc si j'ai bien compris à un moment on va avoir une équipe dans le jeu prendre un taxi jusqu'au dock de souf si atoll oui si j'ai bien compris ce que l'autre a dit on va avoir un moment une équipe alors les docks de souf si atoll laissant derrière vous le système union vous dirigez vers les docks les ventreurs a tué sam peut-être qu'il ou elle a fait un faux pas avec sa dernière victime peut-être qu'il ou elle a laissé des traces une seule façon de le savoir souf si atoll est une zone industrielle comme les autres crades crasseuse et craigneuse les trois c la pluie n'arrange rien la saleté s'amoncelle entre les palettes abandonnées que les ouvriers utilisent comme meubles pourquoi pas les détectus s'entassent dans les caniveaux de la rue défoncée le quartier est aussi sale que sa réputation votre destination l'entrepôt du national transportation safety board et ben pardon le bâtiment se trouve plus loin sur un quai situé dans la partie la moins entretenue du front de mer malgré la présence des locaux qui hantent cet endroit tout est calme tandis que vous approchez de la porte d'accord j'ai l'impression que ça va pas le rester calme alors qu'est ce qu'on peut faire déjà il ya un nain à bonjour madame à une prostituée et tu veux passer du bon temps tu sais quelque chose sur le machin ouais ça fait des années que les claudeaux du coin ils chourent des trucs ça vaut pas vraiment le coup pour moi ok je peux aller parle je peux piquer le vélo moteur dont je ne peux pas piquer le vélo moteur je suis tout seul du coup il est passé où le corner de paco c'est cassé lui d'accord halte le garde a l'air de s'ennuyer il joue avec son pistolet distrait comme s'il allait se tirer sur quelque chose sur un coup de tête juste pour fun et vous êtes sur le point de pénétrer illégalement d'une propriété corporatiste voulait vous faire descendre à caille je travaille avec le légiste ouvrir la porte mais bien sûr et moi je suis l'eau fuir le roi des dragons dégage mademoiselle la prostituée pourriez vous faire quelque chose pour le garde s'il vous plaît et tu veux passer du bon temps pas moi un ami j'ai besoin que tu ailles t'amuser avec le garde dans le coin là-bas près de la clôture elle vous joue du regard ok 20 balles et je te fais une petite distraction de cinq minutes ensuite je dois me remettre au boulot pour de vrai 20 balles pour une pipe elle est pas cher quel gros flingue vous avez là et quoi je suis censé ouvrir la porte comment modèle réglementaire madame comme elle se prend un gros vent ce que je suis censé faire partie ici c'est bien c'est bien qu'elle le distrait mais si la porte est pas ouverte ça m'aide pas 1 je peux aller par là non comment je suis pour vivre cette porte ainsi un truc tiens et c'est à moi qui c'est qui vous avez levé une meute de chien cette échelle est à moi je pourrais utiliser votre intestin comme corde à la place ok vous pouvez l'apprendre j'ai rien dit tu m'étonnes hop là car m'a gagné et 3 ouais alors constitution les pv augmentent de 10 points ouais je prendrai le truc qui donne de la constitution ça m'intéresse plus combat distance fusil de chasse alors attend il faut que j'augmente ma rapidité pour pouvoir mieux tirer c'est ça j'ai le combat rapprocher un petit peu l'intelligence on s'en fout les pistolets c'est juste un appoint dont je vais augmenter ma rapidité on peut piquer autre chose moi j'explore hein d'abord il doit bien y avoir un truc à ramasser quand même oh un hélico on peut pas piquer l'hélico non pourquoi est-ce qu'il y a des sièges qui se baladent au milieu de la rue comme ça non apparemment il n'y a absolument rien à ramasser bon bah on va rentrer dans le bâtiment vous êtes sur le point d'être transféré mais ailleurs continuez oui non mais je vais rester dans une zone qui sert à rien l'entrepôt à l'intérieur le gros le gros entier le gros intestin tout va bien à l'intérieur le gros entrepôt grisâtre ne détonne pas plus que l'extérieur de haut plafond ornés de poutrelles et de minces corniches surplombes cette immense pièce utilitaire des murs d'acier et de béton s'élèvent autour d'un sol de béton ça fait beaucoup de béton dans la même phrase ici on stocke des trucs rien d'autre malgré le calme apparent depuis l'extérieur l'intérieur fourmille d'agents de Lone Star qui vaquent à leurs occupations au centre de toutes ces activités se trouve la dernière victime de l'éventreur d'Emeral City avec des uniformes partout personne ne pense à vous arrêter à la porte on dirait que cette affaire n'a pas été hébrutée pas encore Lone Star ou pas vous avez une mission ah ah c'est quoi c'est un troll ou ça ? il y a un troll vampire qui se balade par ici d'accord tout va bien bonjour ah encore vous et comment vous avez su pour ce meurtre la presse ne l'a même pas encore signalé Dresden m'a appelé vous êtes maqués tous les deux ou quoi ? non sûrement pas avec un nain il n'y a pas de perdre votre temps il n'y a rien à en tirer j'ai déjà analysé l'ordinateur du chercheur ah c'est un chercheur ça d'accord il a une sale gueule putain la victime travaille ici à l'entrepôt du NTSB comme chercheur spécialisé en boîte noire le NTSB dans cet entrepôt on analyse les restes des avions qui se crashent pour tenter d'établir les causes des accidents la victime s'occupait d'ailleurs de l'enquête la plus importante du moment en dépouillant l'ordinateur de la victime et ses notes sur le cas on a découvert qu'il vendait des secrets il faut être con pour garder des traces de ça il y en a qui meurent pour moins que ça effectivement un runner l'a sans doute liquidé pour éviter toute implication des responsables de la corpo et à maquiller le crime pour qu'on le mette sur le compte de l'éventreur voici la clé du bureau allez jeter un coup d'oeil si ça vous chante ah sympa on va d'abord parler aux gens oh il y a une dame qu'est-ce qu'elle fait là elle salut Dresden Coro Gorsillon toujours en train de travailler pour le mort comme vous pouvez le voir on a une autre victime de l'éventreur sur les bras c'est quoi l'histoire avec celle-ci ? la victime est un homme de 38 ans d'origine amérindienne basé sur les conditions du corps je dirais qu'il a été tué vers 2h du matin cause de la mort inconnue plusieurs organes internes ont été retirés de son corps après la mort de manière assez monstrueuse je ne suis pas sûr que le tueur savait ce qu'il voulait avant de commencer son incision pas grand chose de plus à vous dire pour le moment il a de nombreuses cicatrices pré-existantes il a certainement eu une grosse chirurgie il n'y a pas si longtemps malheureusement les organes ayant disparu je ne peux pas déterminer la nature de l'opération un joli trou dans la poitrine donc qu'est-ce qui était sur la liste de course du boucher ? et bien le tueur a pris les poumons plus j'y regarde de près et plus je me dis que les organes manquants ont été recréés par le trou de la poitrine c'est plus pratique que par le trou de balle Makluski a-t-il un suspect en vue ? Makluski ne trouverait pas l'assassin même s'il était en face de lui ne lui dites pas ce que j'ai dit ça et comment se débrouille l'officier Aguirre sur cette affaire ? Wouah ça devient autre là il a déjà essayé de me sous-doyer pour cacher des informations à Makluski et de les lui donner leur soif de justice m'inspire grandement vous avez pris l'argent ? il a le sourire jusqu'aux oreilles vous savez combien ça rapporte un travail comme le mien monsieur ? je ne crois pas que le salaire de l'officier Aguirre ait beaucoup de chance de me séduire oh le ventard on dirait que les venteurs prend un trophée différent sur chaque victime le foie de Sam, les poumons de ce team, vous avez une théorie ? désolé j'ai abord pas de théorie je suis juste un scientifique qui préfère les morts cependant malgré les dégâts considérables à poitrine j'ai pu constater que les poumons de la victime ont été greffés ce qui est intéressant puisque le coeur qui a été pris de l'autre victime était également greffé même si la médecine moderne a rendu les greffes d'organes relativement facile c'est tout de même une sacrée coïncidence mais en tant que scientifique j'en reste là, une coïncidence c'était que le troisième corps que j'ai personnellement examiné l'un des directeurs de la succursale s'occupait des deux autres si j'apprends que d'autres victimes ont reçu des greffes, je vous le ferai savoir et c'est qui la femme qui se traîne là-bas ? aucune idée, elle vient juste d'arriver un membre de la famille je suppose ok je vais aller voir ce qu'elle raconte ah je pourrais utiliser une voix normale vous n'êtes pas un flic ? elle lève les yeux, l'inquiétude se lit dans son regard euh... non, qui est le macchabée ? elle vous fixe un moment et vous pouvez lire la douleur dans ses yeux la douleur et autre chose, le pouvoir c'est mon frère et j'essaie d'apprendre de lui l'identité de son assassin mais j'ai peur que son esprit soit trop désorienté par son récent voyage pour me répondre vous êtes une chamane ? oui, pour tout le bien que ça me fait si j'arrivais simplement à le contacter je pourrais peut-être le venger et permettre à son esprit de reposer en paix il doit bien avoir un moyen de le forcer à parler un esprit n'a qu'un écho et mon frère est très fragile elle fronce les sourcils, plongée dans une pensée soudaine mais l'esprit de mon frère n'est peut-être pas seul ici cette nuit elle ferme les yeux et se concentre pour marmonner un chant que vous pouvez à peine entendre oui, il y en a d'autres d'autres esprits peuvent peut-être nous venir en aide ses traits se crispent sous l'effet de la frustration comme si elle cherchait quelque chose qui lui échappait en soupirant elle ouvre les yeux et vous regarde fixement mais je ne peux pas y arriver seul de quoi avez-vous besoin ? cet entrepôt abrite les esprits des victimes d'un accident d'avion piégé entre les mondes ils veulent aider, ils veulent être entendus et je crois qu'ils ont quelque chose à dire sur le meurtre de mon frère Lone Star ne veut pas me laisser entrer mais on dirait que vous avez accès si vous pouvez trouver des objets personnels des victimes je crois que je pourrais invoquer un esprit qui pourrait nous parler j'aurais besoin d'au moins deux objets pouvez-vous me les apporter ? ouais, ça a intérêt à donner quelque chose bon, moi je vais aller par la porte là-bas qu'on m'a permis d'ouvrir et l'autre il s'est retourné quand j'ai ouvert la porte ah, je vais me fouiller là-dedans on dirait bien que c'est le casier de la victime la porte est légèrement entrouverte on peut voir à l'intérieur plusieurs objets appartenant à la victime on va inspecter sa brosse à dents c'est très important la brosse à dents est encore mouillée elle sent la menthe et la cigarette on dirait bien que c'est le casier de la victime le peigne, c'est très très important aussi alors que vous prenez le peigne les poils de votre main se dressent et alors que vous le retirez de son étagère les battements de votre coeur s'accélèrent ce doit être l'un des objets que le chaman cherchait vous mettez le peigne dans votre poche qu'est-ce qu'il faisait qu'un peigne venant d'un avion le mec ? qu'est-ce que ce peigne à avoir dans l'histoire ? vous n'avez pas besoin de partir maintenant le vieux poster montre une jeune femme svelte prenant la pose avec un fusil d'assaut pourquoi pas ? pourquoi pas ? alors sur le sol près des sièges d'avion se trouve une large pile de chaussures peut-être des bagages mis au repu ou peut-être des chaussures portées par les occupants de l'avion au moment du crash bon, fouillez la pile de chaussures vous ne trouvez rien d'intéressant sur les chaussures de la pile d'accord c'est difficile de dire si c'est un tas de trucs récupérés après le crash d'un avion ou juste les poubelles qui n'ont pas encore été sorties fouillez les poubelles une sorte de substance gluante a dû couler dans la pile de déchets et vos mains en sont rapidement couvertes après une minute de recherche vous découvrez quelques objets intéressants euh... je vais inspecter tout de suite le crédit tube quitte à piquer quelque chose étonnement, le crédit tube marche encore vous l'a inséré dans votre pda et 200 yens sont ajoutés à votre compte niaahaha inspectez la boucle d'oreille la boucle d'oreille est un acier bruni et la forme d'un petit saumon une peur intense et primaire s'empare de vous dès que vous le touchez c'est sûrement un des objets que la chamane cherchait et la boîte à sandwich cabossé une boîte à sandwich cabossé qui n'a pas bonne mine vous reconnaissez à peine qu'il s'agit d'un troll souriant sur le dessus nous on a la vache qui rit chez eux ils ont le troll souriant ça veut absolument rien dire bon j'ai trouvé les deux objets il semblerait que vous ayez trouvé suffisamment d'objets tiens les voilà ou pardon vous lui donnez les objets que vous avez trouvé elle ferme les yeux et chante en les tenant dans ses mains lorsque ses yeux s'ouvrent de nouveau ils sont emplis de larmes merci ces objets sont tout ce que j'aurais besoin ça ne devrait pas me prendre très longtemps de qu'est ce que c'est que ce bordel L'officier a guiré et suit l'inspecteur de près ne croisant votre regard que pour un moment c'est la soeur de la victime monsieur elle ceci est une scène de crime pas un cercle de percussions salich what c'est son frère donc ça la concerne non c'est un cadavre donc c'est mes affaires maintenant dégagez d'ici allez si on reste plus longtemps je risque de faire quelque chose que je regretterais ou pire que j'apprécierais cet homme est un trou du cul son regard transperce mac le ski de l'autre côté de l'entrepôt mais on ne peut rien y faire à présent je devrais m'estimez heureuse que vous ayez réussi à récupérer ces objets avant que ces poulets n'embarquent tout peut-on invoquer l'esprit pas ici j'en ai peur les esprits ont des domaines auxquels ils sont rattachés nous devons y retourner euh les flics à louer ne vont pas s'éterniser d'accord j'imagine que la voie sera libre à la nuit tombée vous êtes sûr que vous pouvez y arriver ? hmm tant que vous avez des résultats et que ça en vaut la peine pour moi ça me va ne vous inquiétez pas je ne déçois jamais bon puisque nous avons le temps nous devrions probablement engager des renforts ils pourraient bien poster des gardes pour la nuit et je parie vous savez exactement où trouver le genre de personnes dont nous avons besoin il suffit d'un sourire bien je paye si vous me trouvez des corps what elle sort de sa sacoche en cuir une poignée de nuyenne froissée commence à les compter puis vous les four dans la main heureusement que c'est dans la main qu'elle me les four retrouvez-moi ici à minuit les esprits seront plus forts à ce moment-là ouais elle m'a donné des nuyennes combien est-ce qu'elle m'a donné ? waaah d'accord elle m'a donné tout ça toi mais elle est folle cette dame est folle alors que vous vous apprêtez à quitter l'entrepôt votre comlink vibre et le visage de coyote apparaît à l'écran coyote a l'air tendu salut gorgorcillan je ne te dérange pas pas de problème qu'est-ce qu'il y a ? du renfort elle serre les dents je ne sais pas si je te l'ai déjà dit mais je suis né dans eau royale mais je suis né eau royale à mon avis des dealers de btl comme stevie g faisaient la loi dans les squats ils faisaient la loi dans le monde où j'ai grandi ça a dû être dur elle frotte ses sourcils ça l'était pour toutes sortes de raisons ah regardez c'est dégueulasse personne n'a vu mon cousin gino depuis des mois il a débarqué il a débarqué dans la conurbe l'année dernière et il s'est tout de suite lié d'amitié avec ses twickers je ne peux pas parler en français s'il te plaît de sale type ils l'ont gavé de puces oniriques super tripantes une fois accro ils se sont servis de lui pour faire un tas de sale boulot j'ai essayé de l'aider mais n'a rien voulu savoir et puis il a disparu de plus je cherche en mitraillant tous les labos de btl que je trouve en chemin et je suppose que tu es sur une piste ce n'est pas une piste son visage s'illumine elle s'emballe sa voix est sérieuse je sais exactement où il se trouve maintenant j'ai une vieille amie qui l'a vu de ses propres yeux je suis déjà en route Paco est avec moi mais un coup de main ne nous ferait pas de mal t'es avec nous j'ai besoin de toi tout de suite tu sais comment ça marche tout travail mérite salaire son visage s'assombrit je n'ai rien homme disons que c'est un service bon d'accord merci je t'envoie l'adresse à tout de suite ah qu'est ce qu'il faut pas faire pour les nanas la croisade de coyotes l'amas de bâtiments en ruine où coyotes vous a demandé de l'attendre semble être ce qu'il reste d'un quartier HLM les bâtiments ressemblent à une fosse sceptique remplie de débris humain c'est dégueulasse vous la repérez qui se tient au coin d'une rue avec Paco aux aguets surveillant les toiles et portes et les fenêtres tout malgré ses tentatives de la dérider coyotes ne dit pas un mot tandis que vous vous frayez un chemin tout droit entre les immeubles elle avance d'un pas décidé sa nouvelle main cybernétique s'ouvrant et se fermant au rythme de ses pas pas sûr que ce soit volontaire vous faites le tour d'un bâtiment et coyotes saute se saisit du barreau le plus bas d'une échelle d'évacuation d'urgence et le tire vers le sol sans rien dire elle entame l'ascension vers le toit Paco vous regarde d'un air inquiet avant de s'engager sur l'échelle merci de nous avoir rencontrés gorgor sillon je vous en dois une de nous avoir rejoint plutôt non finissons-en j'ai un tueur à arrêter bien dit son visage s'éclaircit oh écoute j'ai de bonnes nouvelles pour toi tu sais la soeur de sam jessica la soeur de ça ah oui l'un de mes contacts l'a trouvé avant que tu n'arrives je l'ai appelé je lui ai demandé de nous rencontrer à l'union dans la journée j'espère que ça t'aidera bon merci elle vous regarde son visage couturé de cicatrices pleine de tendresse c'est le moins que je puisse faire bon finissons-en mon cousin gino il devrait être dans l'un de ses squats un peu plus loin derrière cette porte on m'a dit qu'il avait tout un labo installé là dedans de ce que j'en sais il y a généralement une sentinelle qui repère les flics et un garde à l'intérieur comme je le disais je ne sais pas quel genre d'artillerie on aura à faire mais ces gars sont des bruts donc restons sur nos gardes je veux juste entrer choper gino et partir ouais je te suis bébé en avant il y a déjà un orc dès l'entrée bon et bien on va faire une sauvegarde enfin genre encore 6 points d'où est-ce que j'ai tiré autant de points euh donc on augmente le combat à distance pouf on sauvegarde comme j'avais dit voilà et bien on fera ça dans le prochain épisode donc j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit commentaire et un pouce bleu ça aide et ça fait plaisir c'était Gorgorgon en direct donc les fruits de Shadowrun Returns à bientôt pour la suite à bientôt